C'est de l'or. C'est de l'or en pelette. La tonne, à un moment, je l'ai vue à 1 000 euros la tonne. Alors que l'année dernière, je l'ai payé 200 euros. Quand j'ai vu que ça faisait plus de 500 euros, j'ai dit, ce n'est plus possible, il faut que je trouve une solution. J'ai cherché sur les sites internet, j'ai regardé les solutions qu'on pouvait avoir et je suis tombé sur un groupe Facebook d'entraide pour la fabrication de pelettes. Et c'est là où j'ai dit, bon, je vais me lancer. Et elle vous a coûté combien ? 2 500 euros. C'est une installation un peu archaïque qui demande encore à être améliorée. Alors j'ai besoin de la matière première, qui est de la civure. Ça, je le préparais un jour avant parce que ma civure que j'ai de la scierie, elle a 40% d'humidité. Donc elle est trop humide. Donc je vais la mélanger avec le feuillu qui lui est très sec. Et je vais le laisser reposer une nuit avant de le passer dans la machine une première fois. Voir une deuxième fois, suivant l'humidité que j'ai. Pour avoir un premier résultat qui est comme ça. Mais ce n'est pas encore... Ce n'est pas encore assez bien. Et là, je l'ai laissé reposer encore une fois une nuit. Et maintenant, après, quand je vais le repasser dans la machine, ça va me faire vraiment des beaux pelettes. Je produis tous les soirs, à peu près environ entre 120 et 150 kilos. Il me faut à peu près deux heures. On fait quand même un ton conséquent par jour. Oui, oui, oui. Il faut, mais bon, on n'a pas le choix. Si je mélange avec tout ce que je récupère à droite, à gauche, 40 euros les 600 kilos, 500-600 kilos. Si on fait, si on calcule même à 500 euros la tonne des pelettes, au bout de 6 tonnes, la machine, elle est payée. Et vu qu'en tout, entre moi, mon frère, ma soeur, il nous faut 22 tonnes, c'est déjà payé. Alors, c'est un chauffage central à pelettes. J'avais deux chauffages. Le chauffage central à mazout et le poêle à bois. Le poêle à bois, il faut faire le bois. Ça fait beaucoup de travail. Et le mazout, le prix. Et à l'époque, quand j'ai acheté ça, comme dit, le pelette était vraiment, mais vraiment pas cher. Donc, on a changé. On a juste à appuyer et à le mettre en marche. Et ça règle la température qu'on lui demande. Je suis comme beaucoup de gens, on est en colère. On nous a offert des subventions, on a tout fait pour qu'on passe au poêle à pelettes. Et par derrière, d'un coup, une augmentation comme ça, ce n'est pas une petite augmentation. C'est cinq fois le prix qu'on a payé au début. C'est énorme. Moi, j'ai trouvé une solution. Mais il y en a d'autres, ils n'en ont pas. Ils font comment, ces gens-là ? En fait, le camion, il se branche avec deux tuyaux et il souffle les pelettes normalement à l'intérieur. Ok, mais ça, vous ne l'utilisez plus, là ? Actuellement, non. Ce n'est pas prévu que vous l'utilisez à nouveau ? Si un jour, les pelettes redescendent à des prix vraiment raisonnables, je veux dire, ce sera toujours mieux de les faire venir que de les produire. Ça, c'est sûr. Parce qu'après, le coût de l'énergie avec l'électricité, tout ça, ça ne va plus être rentable. Maintenant, actuellement, c'est rentable. Mais voilà, alors on s'adapte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada